En 2017, j'ai lu un sondage intéressant du groupe BARNA sur les divorces chez les chrétiens. La conclusion de l'étude a intrigué de nombreuses personnes parce qu'elle a trouvé que le taux de divorce parmi les évangéliques égalait le reste de la société. C'est une source de préoccupation car théoriquement, la philosophie du mariage chrétien devrait conduire à des mariages plus durables et plus heureux. Mais en pratique, ce n'est pas ce que nous avons vu. Il semble que le christianisme n'est pas pratiqué dans les foyers. Dans la deuxième section de la première lettre de Paul Corinthien, il se réfère à trois abus dans l'Église, un cas d'inceste, des disputes devant les juges païens et la liberté mal comprise. Au début du chapitre 5, il écrit une forte réprémande. Écoutons. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous, à la femme de son père. Paul déclare tristement que dans cette Église, l'immoralité trouvée était pire que celle qui était trouvée dans la vie des gens qui n'étaient pas chrétiens. C'est absurde ! Comment pourrait-on prétendre suivre le Christ, mais se comporter comme un disciple du diable ? Le nom d'un tel comportement est l'incohérence. Le discours contre la pratique. Et malheureusement, quand une Église n'est pas différente de la société sécularisée qui l'entoure, elle devient inutile. Les chrétiens devraient être les repères, les mariages chrétiens devraient être des modèles, et les familles chrétiennes devraient être des exemples. Que Dieu nous aide à être lumière dans ce monde dans l'obscurité.